Je suis fier de porter mon canon parce que je mérite. Depuis tout petite, j'aimais le sport. J'aime le sport. Quand je vois les gens de l'armée, la police et ainsi de suite, j'aime ça. Avec le temps, j'ai demandé à mon papa de rentrer dans l'armée. Il a refusé. Il ne voulait pas. Après le bac, j'ai insisté. Finalement, il a accepté. Quand ils ont lancé le concours de la police, en son temps, j'ai postulé. Je suis très contente d'être parmi les policiers du Bénin. C'est un honneur. Je suis fier, surtout quand je suis dans ma tenue. C'est un métier pour les femmes parce que moi, je suis policier. C'est un métier pour les femmes. C'est un métier pour les femmes parce que ça vous rend exceptionnel. Parce que vous faites tout ce que les hommes peuvent faire à la police. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Je suis à l'aise parce que j'aime ça. Je suis marié. Je suis maître d'une fille. Ma fille, elle a 16 ans. Ma fille, elle aime beaucoup mon métier. Elle aime souvent que j'aille la chercher à l'école en tenue. Le mari n'est pas un policier. Il est un civil. Mais il m'accompagne très bien. Oui, je suis mariée. Je suis mère de trois enfants. Quand on dit que les femmes policières n'ont pas de mari, je ne pense pas. Parce que moi, j'ai des maris. Mes gradés policiers ont des maris. Elles ont des enfants. On ne peut pas dire que les femmes policières n'ont pas de mari. C'est faux. Mon rêve, c'est de participer au concours interne et de porter des galants. On m'appelle Gislaine Gokobo Adjabouni. Je suis commissaire principale de police et le chef d'études de voyage à l'attiration de l'immigration et l'immigration. J'ai intégré la police qui est un métier très noble. J'ai mon plein épargnement professionnel. Je n'ai pas trop de réticence. Je me retenue en tant que femme. Mes stéréotypes nous amènent à être complaissées. Je ne suis pas du tout complaissée. Je fais mon travail comme cela se doit. Je suis rentrée ou je suis arrivée à la police vraiment par hasard. Parce que tout au long de mon cursus universitaire, je n'ai jamais rêvé un jour d'adhérer à la corporation policière. Donc, c'est après la maîtrise et en faisant, en prenant la décision d'aller faire un DEA, le DEA Droits de l'Homme et Démocratie au niveau de la chaire, que lors de ce cursus-là, j'ai eu la chance de faire l'année académique avec un commissaire de police. Et c'est ce dernier, vu mes interventions au cours des séminaires et autres, qui m'a dit « Mais tiens-toi, pourquoi tu ne candidates pas au concours de la police ? Aujourd'hui, nous recrutons directement avec le niveau maîtrise. Donc, tu peux essayer. » Et c'est ainsi que j'ai su même qu'il y avait les recrutements directs parce que je ne savais pas qu'il y avait des recrutements directs au niveau maîtrise. Je ne voulais pas candidater à un niveau qui ne correspond pas à mon niveau d'étude. Je vous dirais d'abord que je suis venue directement commissaire de police sur la base d'une maîtrise en sciences juridiques. Ça a fait une fierté pour ma communauté, je dirais. À l'éternité, au départ, cela était un peu mal vu parce qu'on se disait « N'allons pas nous faire commander par une femme. » Mais ce stéréotype est passé. Et par la suite, nous avons eu un certain nombre de femmes qui ont intégré cela et rentré dans les habitudes. Mais il faut dire qu'au cours de notre cursus de formation de commissaire de police, on a quand même fait des heures, plus de 300 heures de cours de management. Et quand vous sortez de ce cours, c'est que vous avez tous les outils qu'il faut pour diriger et pour faire du leadership, vous voyez, pour manager les hommes, quelle que soit leur nature, leur caprice. On a la tête sur les épaules et on sait comment répondre aux caprices de chaque élément. Je suis mariée, mère de trois enfants. Je suis mère de deux enfants. Je suis mariée et ça se passe très bien. Et ma vie de couple n'impate pas trop sur ma carrière. Et je n'ai aucun regret d'avoir fait l'option d'être une femme policière. Je n'ai aucun regret. Bien au contraire, s'il faut recommencer, je pense que je reviendrai encore à la police. Vous voyez, on a un grand rôle à jouer pour contribuer à la sécurité de notre pays, à la paix et la sécurité dans le monde entier. Les femmes ont un rôle fondamental à jouer. Je suis très fière de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde.